Merci, bonjour à tous, il n'est pas facile de passer après Régis, c'est Marie et l'Ordène 13. Moi je vais vous parler d'experience utilisateur et puis d'émotion, je n'en remonte. Du coup, je m'appelle Jean-François Passeau, j'ai 10 années d'expérience dans la publicité interactive et puis j'ai monté récemment sur Lyon un petit studio qui s'appelle Cherami, donc faire des expériences interactives pour les marques et les avances. En fait, j'ai une obsession qui me passionne et qui me tient et j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui qui est vraiment de faire des sites qui ne laissent pas indifférent les utilisateurs. Et pour ça, moi la solution et en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est de créer des émotions, des émotions d'habitude palette qui vont forcément dépendre du message qu'on a envie de donner. Ça peut être de l'angoisse, ici sur un projet pour Gikoden qui s'appelle Sortie en mer, ça peut être de la sérilité, d'essayer de créer une vraie moment détente comme pour la carte de canne à plus, ou de réveiller la méchanceté chez les utilisateurs pour cette sortie pour Batman Arkham Origin. L'excitation, donc tout un tas d'expériences de gamification que vous connaissez, c'est un exemple pour Milka, ou le sourire, le rire, comme ici avec Edouard Vert pour un projet pour la SNC. Il y a tout un tas, il y a une très large palette d'émotions, et là c'est qu'un petit florilège, et évidemment il faut savoir les déclencher en fonction du message qu'on a envie de jouer. Alors pourquoi chercher à faire passer une émotion ? Je vais faire un rappel très très bête, mais on a tous un cerveau qui est divisé en deux parties, une partie beaucoup plus rationnelle et une partie beaucoup plus émotionnelle. Et tout simplement, si on vous parle d'un... En essayant de vous expliquer tout un tas de faits bien précis pour vous décrire un produit, ça va faire appel à votre cerveau beaucoup plus rationnel, et ce que vous allez chercher c'est principalement d'essayer de voir la loi et l'erreur. Est-ce que ce que tu me racontes est tout à fait cohérent ? Est-ce que c'est juste ? Comment je vais pouvoir essayer de comprendre ça ? Par contre, si on te raconte une histoire, tu vas être beaucoup plus en glin à faire marcher ton cerveau émotionnel, et donc tu verras beaucoup plus réceptif après sur le message très factuel de ton produit. C'est pour ça que le cerveau permet notamment bien mieux de mémoriser les histoires plutôt que les faits. D'autant plus qu'aujourd'hui, les terminaux, c'est-à-dire que tous les devices évoluent très vite. Avant, on travaillait sur ordinateur, après il y a eu des tablettes, etc., des montres, l'oculus, puis demain peut-être des implants. Et c'est pour ça que l'expérience utilisateur ne peut pas se résumer, pour moi, à l'interface, et elle doit davantage parler d'une émotion et en tout cas de raconter une histoire. Et c'est là-dessus qu'on va faire vivre une expérience, quel que soit le device. Parce qu'aujourd'hui, le device, il va évoluer et il y aura évidemment des choses très différentes dans le temps. Je vous montre juste un petit parallèle par rapport à l'architecture, et notamment la dualité qu'il peut y avoir entre la fonction et l'ornement. Si je vous montre ces deux photos, donc là, si j'avais plein de temps, je ferais plein de questions et je vous demanderais votre avis, mais j'ai pris deux photos à hasard des métros. Et ici, en fait, on voit des métros comme tu pourrais y en avoir dans n'importe quelle ville. En l'occurrence, ici, on a Taïwan et Paris. Mais vous auriez eu beaucoup de mal à dire que c'était Taïwan et Paris. Et dans tous les cas, même si la fonction et l'expérience utilisateur de ce métro dépendent de tout un tas de choses, que ce soit la signalétique, que ce soit les portes qui s'ouvrent, le métro qui soit plus ou moins agréable. Au final, on va peu retenir de notre voyage à Taïwan ou à Paris, cette expérience du métro. Parce qu'en fait, c'est le même dans de très nombreuses villes. Par contre, il existe des métros différents, que ce soit à Moscou ou à Stockholm. Et ces métros qui ont été faits vont être bien plus mémorisés par nous, par rapport à tout ce qu'on va ressentir de notre expérience de voyage dans ces villes, que des métros qui seraient beaucoup plus classiques. C'est la même chose sur les bâtiments. On peut avoir tout un tas de bâtiments qui sont complètement sans âme et que vous auriez beaucoup de mal à me dire là où on est. Ici, on est à Bibao et à Rangoon, en Birmanie. Et si vous revenez de voyage, vous allez beaucoup plus vous rappeler des jolis temples de Rangoon ou de l'exubérance de l'architecture à Bibao. Alors qu'au sein même de la ville, quand vous serez baladé dans la ville, vous aurez probablement vu beaucoup plus de bâtiments comme cela. C'est pour ça que l'ornement, la capacité de créer de l'émotion aussi sur des bâtiments et que ce soit sur de l'interface, va être beaucoup plus mémorisée que simplement la fonction. Parce que ce bâtiment, il est sûrement beaucoup plus fonctionnel que le temple virement. Mais ce qu'on va en retenir quand on va rentrer, ce sera beaucoup plus les éléments de l'architecture qui est beaucoup plus typique. Attention par contre, l'émotion c'est très déstabilisant. L'émotion c'est quoi ? C'est une perte de repères. C'est-à-dire que c'est la peau qui s'érisse, c'est vous sursauter, c'est des sueurs, etc. Il y a plein de manières physiques qui sont incontrôlées par notre personne pour ressentir une émotion. Et si on n'a pas créé un contexte qui permette de dire à la personne « laisse-toi aller » et cette perte de repères, elle peut tendre à quelque chose de positif, vous allez avoir un réflexe naturel de plutôt fuir, plutôt que de vous impliquer dans cette expérience émotionnelle. Alors comment créer l'émotion ? Il y a trois facteurs importants, il y a trois étapes importantes, il y a notamment capter l'attention, déjà simplement dire « hélo, j'existe, viens participer à mon expérience, lance-toi et viens ». Il y a évidemment le fait de le rassurer, c'est ce que je viens de raconter juste avant, en lui créant une espèce de concours et en tout cas lui expliquant bien le contexte. Et l'important c'est évidemment de l'immerger ensuite pour pouvoir lui raconter et lui faire vivre cette émotion. Donc capter, c'est notamment motiver la créativité et la curiosité, donc c'est hyper important de dire « voilà, on existe », mais surtout d'être valorisant pour l'utilisateur, d'essayer de se rendre utile, d'essayer d'être intelligent, d'avoir un discours avec lui qui vraiment l'implique. Et aussi, alors c'est un peu différent, mais en tout cas l'utilisation originale, alors j'ai marqué les dernières technologies, mais c'est un vecteur qui est assez fort dans le digital, mais ça peut être aussi un nouveau point de vue sur un sujet, une manière différente d'aborder les choses. Ensuite il y a rassurer. L'un des points essentiels, c'est notamment de bien expliquer les règles. À partir du moment où vous rentrez dans un site un peu particulier ou une expérience un peu particulière, vous avez besoin de vous ménager une porte de sortie. C'est hyper important de bien expliquer là où est la porte de sortie, quelles sont les règles de l'écosystème dans lequel tu arrives, et ça va te permettre, en tout cas d'avoir une certaine sérénité, de savoir, ok, bon, viens voir, on peut perdre les repères, mais je sais que là-bas il y a une sortie, et si je veux me barrer, je m'en vais. Ensuite, immerger. Pour immerger nos utilisateurs, l'un point essentiel, c'est d'éviter tout le superflu. Quand vous allez au cinéma, ce qui est important, c'est que là, ça les noms, vous avez un écran immense et vous êtes prêt à vous lancer dans l'expérience. Et c'est la même chose pour tous les éléments d'interface. Il faut être également généreux. Moi, c'est hyper important quand on se lance et qu'on fait un projet, c'est d'essayer de donner la même passion qu'on a envie que l'utilisateur ressente, et c'est ressent toujours quand un projet a été fait avec cœur, et l'utilisateur sera d'autant plus enclin à vous donner un retour, à partager, etc. Et puis, connecter l'utilisateur avec le message, c'est la finalité, et c'est la manière dont la choix de l'émotion que vous avez voulu lui faire vivre va pouvoir le connecter avec un discours de marque ou un contenu particulier. Et là, vous allez me dire, et le rôle du designer dans tout ça ? Je ne vais rien vous apprendre, mais sur le web, évidemment, la consultation et l'attention qu'on demande à un utilisateur est super réduite, et il faudra très rapidement essayer de l'accrocher. Et pour cela, l'essentiel, c'est de faire en sorte que chaque élément d'interface soit un moteur, et en tout cas une preuve de l'émotion qu'on va vouloir raconter et de l'expérience qu'on va avoir envie de faire vivre. Il faut que chaque élément soit signifiant, que chaque élément soit fruit, que la technique soit servie vraiment au service du sens. Je donne un petit exemple, que vous avez sûrement dû tous voir, qui est le clip interactif qui a été fait pour Farrell Williams, pour Happy. Alors là, c'est qu'un petit gif, mais l'expérience, au final, on avait une vidéo complètement en plein pot, et il n'y a qu'un moment où je passais ma souris, où je voyais mon interface, qui était tout simplement représentée par ce cercle, qui rappelait évidemment les codes d'une montre, et qui me faisait comprendre de manière extrêmement signifiante qu'on était dans une vidéo de 24 heures, qui tournait en boucle, et dans laquelle j'allais pouvoir naviguer et choisir le moment que j'avais envie. Cette expérience que je pense beaucoup ont vue, elle a été tellement forte, que nous, quand j'ai eu à travailler sur le projet sorti en mer, que je vous ai montré au début, l'agence nous avait dit, c'est tellement beau, le design est top, moi je veux le même filet, je veux c'est vraiment, c'est génial, etc. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Du coup, on a fait une première version, qui était avec, juste pour un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce sujet, en fait, c'est un site web, une vidéo interactive, qui était là pour prévenir, en tout cas, sensibiliser au port du chezé de sauvetage quand on est plaisancier, et donc du coup, c'était une vidéo dans laquelle il y avait un bonhomme qui tombait à l'eau, et il fallait scroller pour le maintenir hors de l'eau. Et dès que j'arrêtais de scroller, malheureusement, je coulais. Et donc du coup, c'était une expérience extrêmement simple, et un peu angoissante, mais qui faisait que, qui était assez choquante, et qui nous faisait vraiment ressentir le fait d'une noyade, et à quel moment c'était horrible et fatigant, si on n'avait pas de chier de sauvetage, de s'en sortir. Du coup, on avait fait cette petite jauge sur le côté, qui est le côté un peu pour expliquer ce qui se passait. Alors certes, il y a des éléments comme l'électrocardiogramme, la température, qui me rappellent un peu l'univers marin, mais le cercle, en tant que tel, il n'avait aucun sens, il était là pour faire plaisir sur le fait de, ah, à pi, c'était super joli en teinte de l'hymne. Du coup, j'ai voulu reprendre le truc, et essayer de proposer quelque chose de différent, et du coup, on est arrivé à cette jauge. Et cette jauge, elle est très simple, mais on a donc cette espèce de filet qui va être scripté pour répondre exactement à la roule, et nous donner cette impression de mal de mer, d'angoisse, et donc tout le design a été pensé pour essayer d'aider l'émotion qu'on voulait raconter, et pas uniquement pour être joli ou pour être gimmick, on avait vraiment envie d'essayer de rendre et d'apporter un élément supplémentaire à la vidéo, qui était elle-même aussi angoissante. Par rapport à ce projet notamment, l'utilisation et l'interaction simple avec le projet, enfin avec le produit en tout cas, et en tout cas avec l'expérience qu'on veut faire, est essentielle. Il faut avoir des interactions extrêmement simples, extrêmement instantanées, pour que l'utilisateur puisse tout de suite prendre en main l'objet. J'ai un autre exemple, qui est notamment la vidéo Honda Interactive, que vous avez peut-être vu, où il suffit d'appuyer sur R, parce que R est le nom du modèle, pour changer entre le jour et la nuit. C'est extrêmement simple, il n'y a qu'une touche à appuyer, et on vit tout de suite l'expérience. Par contre, il faut surtout éviter, évidemment, d'interrompre, de tromper, de décorer, donc de mettre du graphisme là où il n'y en a pas besoin, ou de surjouer l'émotion. Parce que la grosse récompense, c'est que l'émotion, elle se vit, mais surtout après, elle se partage. Évidemment, vous avez tous en tête, dans tous vos murs Facebook ou autres, la plupart des éléments qui sont partagés, c'est parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils m'ont ému, parce qu'ils m'ont appris quelque chose qui m'a choqué, et donc j'ai eu envie de le partager. Mais ce partage, certes, c'est super, on partage notre expérience, notre site, notre bidule, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir utiliser ce partage ensuite pour pouvoir poursuivre l'histoire, pour lui donner une seconde vie, pour pouvoir utiliser le fait qu'il y ait des gens qui ont envie d'être engagés dans le discours de Marc, de poursuivre l'histoire avec nous. J'ai un petit exemple d'un autre projet sur lequel j'avais bossé, qui était juste après les Baby Rollers de Evian, vous savez, c'était un des gros cartons de vidéos, enfin de pubs, notamment sur YouTube, et du coup, après, on s'est rendu compte que ces bébés étaient ultra partagés, et en vie, on a envie, on a eu envie d'utiliser toutes les contributions des utilisateurs pour en créer un autre clip interactif sur lequel chaque utilisateur pouvait se prendre en photo en mettant son bébé sur lui et créer un autre clip le plus long du monde avec toutes ces photos. Ensuite, vous allez me dire sur quel type de projet on peut faire ça. Alors c'est facile, moi, très vêtement, en fait, je viens de la publicité et notamment de l'événementiel, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de références dans ce domaine-là. Donc forcément, il y a des gens qui ont dit « Ok, mais ça marche que sur l'événementiel. » Ou alors, mon client, tout simplement, moi, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement de faire de l'image, mais c'est surtout de transformer, d'avoir du retour sur investissement, qu'on achète mon produit. Et au final, cette vision, moi, je la trouve complètement débile. et alors certes, elle marche pour certaines choses, mais elle est très court-termiste. Je voulais juste vous donner un petit exemple pour le commerce et montrer notamment le passage qu'il y a eu entre la disponibilité et l'expérience. Dans les boutiques, à la base, ce qu'on cherchait, c'était de montrer qu'on avait du stock, qu'on avait plein de choses en rayon, qu'on avait tout ce qu'il fallait, que c'était chez nous qu'il fallait venir. Et puis petit à petit, rapidement, les boutiques se sont dit « Il faut qu'on crée de la préférence de marque pour dire que c'est chez nous qu'il faut venir et pas ailleurs. » Du coup, il y a eu toutes les... Donc là, c'est les premières vitrines dans les grands magasins pour la période de Noël, mais il y avait tout un tas d'énoncialisations qui étaient faites dans les boutiques. Et puis, évidemment, ça a évolué avec plein d'autres vitrines interactives. Et puis, il y a la notion de concept store qui est aussi née avec vraiment cette volonté d'essayer de dire que pour la préférence du magasin, on allait vraiment créer un utilisateur particulier pour l'utilisateur quand il vient en boutique. J'ai pris l'exemple notamment de Merci qui est un grand concepteur à Paris avec trois étages qui vont du design, des fringues, de la cosmétique, etc. Et qu'il y a notamment deux restaurants, un espace boudoir, il y a une bibliothèque, on peut prendre des livres, on peut lire, etc. Et au final, c'est toute cette expérience qui fait que chez Merci, j'ai peut-être envie de payer ma bougie un tout petit peu plus cher que si je l'avais acheté chez Amazon, mais parce que j'y ai passé un peu de temps, je me suis sensu bien dans mon petit cocon, c'était cool, etc. Et alors, je suis allé sur le web très vêtement et puis le site de Merci, c'est ça. Alors, là, je ne vois pas l'intérêt d'aller chez Merci pour avoir un site web comme ça. C'est-à-dire qu'il est sûrement très, très fonctionnel, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi acheter chez eux quelque chose de plus cher, je pourrais trouver ailleurs sur un autre site web. Et au final, je n'ai aucun rappel de l'expérience utilisateur que je vais avoir vécu en boutique sur mon site web. Du coup, j'ai juste ouvert sur d'autres exemples. Par exemple, sur du e-commerce, il y a le site de Dijot qui est un cas des couteaux qu'on peut acheter où il y a toute une expérience en WebGL pour pouvoir vraiment essayer de ressentir le produit, pouvoir le customiser, pouvoir ensuite l'acheter. Ça n'empêche pas qu'on a notre bouton de commande, qu'on a notre prix et qu'on puisse faire de la transfo. Et puis, il y a un autre exercice ultra ingrat qu'on a tous eu à un moment qui est le tunnel d'achat. Et puis, on a donc plus cette petite expérience faite par VETC pour Canal+, qui a créé son formulaire d'adhésion avec Catherine et Liliane qui ont vraiment, pour le coup, créé un truc très bête de tunnel de transformation d'une autre manière en faisant rire, en apportant une expérience différente. Du coup, pour terminer, juste un petit mot, c'est que, voilà, ce qui est vraiment important quand on imagine un projet, pour moi, c'est vraiment pas de séduire finalement notre client, pas séduire le directeur marketing ou la personne qui va vous acheter, mais plutôt d'essayer de le convaincre que vous allez séduire ses clients à lui. C'est vraiment ça, pour nous, l'intérêt de créer l'émotion, parce que ce sera 10 000 fois rendu à votre acheteur premier, mais parce que c'est ses clients à lui qui vont lui apporter ce retour d'expérience et cet intérêt. Voilà, pour tout ce que j'avais à raconter. Merci. Si vous avez des questions, on peut pas passer à l'écran. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous ai un petit peu. merci pour cette super présentation. Juste une question, parce que là, vous avez montré beaucoup d'exemples qui fonctionnaient. Etant donné que les émotions sont vraiment les choses dont on se rappelle le plus, ce que vous avez dit très bien, lorsque ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'il y a justement un problème, c'est, enfin, j'imagine que c'est aussi la chose dont on se rappelle. Du coup, est-ce que vous avez des exemples, en tout cas, quelque chose pour... Alors, comme je le disais, en tout cas, c'est vrai que l'émotion, à partir du moment où on joue avec ça, c'est beaucoup plus caisse-gueule que n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est super déstabilisant et on peut facilement créer un truc sur lequel l'utilisateur ne se ressent pas du tout. Après, je n'ai pas d'exemple vraiment précis de trucs sur lesquels ça est complètement foiré. Et en plus, il y a tout un tas de trucs qui sont forcément toujours lisibles sur l'impact qui a vraiment été reçu par les utilisateurs. Donc, j'aurais du mal à répondre à ça. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut faire vraiment hyper attention, faire un grand nombre de tests. Et en tout cas, c'est vrai que toute la phase de tests terminale avec toute la phase de recettage pour essayer de faire en sorte que justement on soit le plus juste dans cette retransmission. C'est hyper important. Mais après, c'est difficile pour un projet comme Sortie en mer. En quelques jours, ça a fait 3 millions de vues. Tu en as d'autres qui vont faire beaucoup moins et tu ne sais pas forcément exactement pourquoi. C'est vrai que c'est forcément difficilement parfois quantifiable. Mais si tu donnes toute ta passion, c'est comme ça que j'avance dans les projets. d'autres questions. Bonjour, Mathieu, dirige de l'agence web. En fait, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, il faut apporter l'expérience utilisateur sur les sites. Mais on se rend compte que tous les sites qui n'arrivent beaucoup, comme le bon code, comme Amazon, comme un site marchand. En tout cas, c'est toutes les choses qui n'apportent pas du tout d'expérience utilisateur et qui sont plus efficaces que sympa à voir ou sympa à sortir dessus. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a quand même des limites à ça ? Il y a complètement des limites à ça. Seulement, aujourd'hui, si tu n'es pas dominant dans ce domaine-là, si tu veux te différencier, il faut quand même que tu apportes un discours original. Alors certes, il y a des choses très différentes. Et puis entre Merci et Amazon, justement, il y a un gap et c'est là où certaines marques ont légitimement besoin d'essayer de créer un engagement particulier et surtout une préférence de marque pour faire en sorte de justifier un prix ou un positionnement. Et c'est là où il faut essayer de travailler sur cette émotion et sur cette expérience. C'est sûr que ça... J'étais avec la tue en disant qu'il faudrait essayer de le faire partout. Il faut essayer d'en disséminer un certain nombre de choses sur tout un tas de sujets. et même sur Amazon ou sur eBay, ils sont capables sur certaines opérations particulières de déclencher ce genre de process, enfin en tout cas ce genre d'opérations. Donc voilà, évidemment, il faut manier ça. Je ne suis pas là à dire que toutes les études du X classique pour la transfo sont complètement débiles. Merci. Bonjour. Bonjour. On parle aussi pas mal de l'interface écran qui empêcherait justement qu'il serait un frein au ressentiment de l'émotion et il y a des gens qui disent que ça va se passer à l'avenir. ce sera plutôt on recherche une interface autre que l'écran. Est-ce que qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça et dans cette vision de l'émotion ? Chaque device a ses limites et aujourd'hui j'en sais rien quand maintenant Oculus est hyper hyper populaire et tout le monde veut faire de la VR parce que justement on perd ce côté interface néanmoins ça a d'autres problématiques parce qu'en termes d'interaction tu n'as pas les mêmes libertés que ce que tu aurais sur un ordinateur donc il faut essayer de s'adapter à ces contraintes et dans tous les cas c'est aussi pour ça que je parle que l'interface doit être vraiment signifiante et doit être la plus légère possible parce que justement tout pollue l'immersion c'est pas pour rien que le cinéma reste l'un des meilleurs moyens pour raconter des histoires parce que t'as rien t'es dans le noir t'as un écran grand et t'es à fond dans l'histoire merci bonjour justement moi je pose la question c'est quand on est sur son pc sur le Mac c'est assez gros on est pas on est comme cinéma et la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a pas enfin j'ai assez rares mais il a bien passé est-ce qu'il n'y a pas de différence dans le moment dans la vie du consommateur pour vivre une expérience sur un ordinateur enfin moi j'ai un peu du mal quand même avec ça je trouve que le conseil d'expérience utilisateur est très adapté en fonction des points du métier mais je sais pas vous avez des expériences sur vos endembre enfin du tout tiens ça j'ai fait un petit soir à l'expérience avec toi je vais on se dit on leur dit on sait des expériences non c'est sûr que non par contre oui il y a tout un tas de choses quand même qui sont partagées qui sont des expériences après c'est sûr qu'aujourd'hui l'expérience elle ne se fait pas en un point d'orgue voilà un site peut être une expérience et comme je le disais tout à l'heure c'est que le partage notamment et en tout cas la vie du projet doit permettre de construire l'émotion et en tout cas l'histoire et elle ne peut pas forcément disséminer à un moment dans tous les cas toutes ces expériences il faut quand même essayer de se dire qu'en gros une attention diminue c'est déjà énorme pour un utilisateur et il aura du mal à passer plus de temps que ça on le voit bien moi je bose pas mal avec des auteurs sur des webdocs sur de la narration interactive et ça a beaucoup de mal à apprendre et si le CNC ne finançait pas tout ça il n'y a aucun de ces projets qui verraient le jour parce que justement la tension et le fait de dire je vais me focaliser sur mon ordi il y a quelque chose qu'aujourd'hui ça ne marche pas mais par contre ponctuellement d'avoir des petites expériences courtes à réaliser pour construire une histoire de marque et un engagement auprès des clients pour moi ça a tout à fait du sens je suis d'accord je pense que c'est dans ça ça fait des millions de vues c'est simplement lié par un phénomène social on est dans un moment particulier de sa vie de sa journée digitale et je fais une gauche ça fait une gauche je me marche je suis en fait mais vous ferez quoi la remarque sur les sites marchands qui marchent marchands qui marchent il y a de l'autre c'est quoi l'expérience attendue est-ce que c'est pas plutôt de trouver le bon produit d'acheter en 4 secondes mais parce que vous avez question c'est dire c'est génial Amazon j'ai trouvé mon truc j'ai payé en 3 secondes et je sais qu'ils vont me livrer ce soir et ça c'est une différence au soir c'est une satisfaction versus un autre processus d'achat qui est je vais découvrir un produit que j'ai encore là je vais tout savoir sur ce produit là je vais le voir sur tous ces angles et donc on n'est pas sur le même moment donc on est sur la découverte versus la transaction bien sûr donc comment est-ce qu'on peut amener de l'émotion chez vous dans la transaction pour toi voilà pourquoi on a l'émotion sur Amazon après c'est différent parce que beaucoup Amazon ils n'en ont pas besoin mais c'est plutôt pour leur à partir du moment où tu as créé une position de leadership et où tu sais que justement ton expérience utilisateur l'émotion que tu as raconté c'est justement de dire je vais rapidement trouver mon truc je vais taper et de toute façon ils ont un catalogue tellement ouf que je serai livré rapidement mon expérience elle est là moi ce que je défends c'est de dire que moi je suis un nouvel acteur ou je suis une autre marque il n'y a pas forcément de légitimité à dire que je vais créer quelque chose de mieux que Amazon parce que je n'ai pas la grande et machin du milieu il faut que j'essaye de créer quelque chose de plus sensible d'essayer d'apporter en effet un moyen de bouger son produit ou de le customiser c'est ce que par exemple fait Nike avec ses trucs de légitimisation essayer d'apporter un angle un peu différent de Mision pour pouvoir apporter un service différent à l'utilisateur qui va être plus valorisé qui va être utile qui va être... voilà c'est tout ça grave voilà